... Voici donc un oursin diadème, du groupe des équinoïdes. Tels les années 80, les oursins sont très variés, en forme comme en couleur. Ce groupe fait partie de l'embranchement des équinodermes, comptant d'autres extraterrestres comme les étoiles de mer ou les turboconcombres de mer. C'est donc un lointain cousin de notre dieuse de récifs, la Cantastère. Cet oursin fait partie de l'espèce des diadémas anti-aroumes. C'est l'espèce prédominante aux Caraïbes. Mais pour faciliter tout ça, on va t'appeler Jonathan. Jonathan Reeve, l'oursin. La famille des oursins est un peu à part dans le monde animal, comme les années 80 pour la musique. Jonathan est relativement petit, avec un corps ovale de 10 cm environ. Ses piques plus ou moins longues peuvent lui permettre d'atteindre un diamètre de 40 cm, ce qui est quand même pas mal pour un oursin. Tous les oursins possèdent un squelette nommé le Test, qui peut varier en couleur et en forme. Il est généralement arrondi et découpé en 10 super blacks, avec un ingencement différent en fonction des espèces. Sur le bas du corps, Jonathan a aussi une bouche venue du futur, qui ressemble à ça. Ouais, c'est chelou. Et surtout, il a un anus. Car même quand on a un look du futur, on a un anus. L'oursin est un animal qui se métamorphose. Il va connaître deux formes au cours de sa super évolution. Comme une chenille devenant papillon, il commence sa vie sous forme de larmes. Puis, dans les conditions adéquates, il entame une super transformation pour devenir un super oursin avec des néons. Car oui, Jonathan, il a des néons, grâce à des cellules bioluminescentes bleues, rouges ou violettes, qui lui parcourent le corps tel des éclairs. Alors je sais pas à quoi ça sert, mais ça claque. Et ça fait sûrement de lui les géris des années 80. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Largonautes, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Aujourd'hui, comme tu l'as remarqué, on s'attaque à un animal plutôt stylé. Mais avant ça, et comme toujours, je voudrais juste te rappeler de t'abonner, de partager mon travail si tu veux me soutenir. Et voir encore plus de lasers. On est bon ? Alors, si je te dis que tout l'équilibre du récif repose sur un tout petit animal. Sur ce petit animal. Ce petit truc là. Tu vois, sans lui, la biodiversité de tout le récif des Caraïbes est tout simplement menacée. Et il n'y a pas à dire, le synthé, ça lui va très très bien. Donc tu l'auras sûrement deviné, pour cette vidéo, on va s'intéresser à la place de l'oursin dans les Caraïbes, grâce notamment au concept d'espèce clé de voûte que je compte aborder. Mais c'est pas tout. Je vais aussi te présenter Alvin, un des chercheurs qui a créé et mis en place un programme de conservation et de réintroduction des oursins Caraïbes, justement. Ah, et au passage, dans la playlist bonus, tu trouveras l'interview complète d'Alvin. Bref, on va enfin quitter l'Australie pour aller au Caraïbes. Alors plus précisément, on va aller sur l'île de Saba, qui est un peu plus au nord de la Guadeloupe, entre Saint-Martin et Saint-Eustache. Ouais, c'est mon petit chez-moi. D'ailleurs, au passage, c'est aussi le plus haut sommet du territoire hollandais, et c'est vraiment l'endroit parfait pour les petites photos sur ton Tinder. Et si avec ça, tu ne matches pas, mon gars ? Mais ce qui rend cette île si particulière pour moi, c'est avant tout son parc naturel. Qu'il soit terrestre ou marin, ce parc compte une très grande variété de poissons, d'oiseaux et surtout une équipe de biologistes marines au top et très active. Alors si tu suis ma chaîne depuis le début, en septembre 2019, j'étais allé filmer une session de transplantation de corail. D'ailleurs, au passage, je vais te mettre le lien juste là, si tu veux voir cette vidéo. C'était très intéressant. J'avais pu te montrer la nursery de corail, où ils faisaient grandir leurs acroporats. Si tu te souviens, il fallait d'ailleurs enlever des algues parasites à l'aide d'une brosse métallique pour permettre aux coraux de s'accrocher à la roche. Au moment où je tournais ces images, je l'ignorais encore, mais cette algue était en réalité un petit fléau qui étouffe silencieusement notre récif. Et malheureusement, nos jeunes colonies transplantées n'y ont pas dérogé, car quelques mois après, beaucoup avaient été envahis par cette algue parasite. Si nos colonies souffrent autant, c'est parce qu'il manque justement un facteur à notre équation. Ce facteur, ce sont les oursins. Pour comprendre, il faut s'attarder un moment sur le concept d'espèce clé de voûte qui est très très important. En architecture, la clé de voûte, c'est la pièce maîtresse qui vient recevoir l'attention et permet à la structure de tenir. Sans elle, tout s'écroule. Et dans la nature, c'est pareil, on n'est pas égaux. Certains ont plus d'importance que d'autres. La définition la plus courante est celle-là. Espèce dont la disparition compromettrait la structure et le fonctionnement d'un écosystème. Une espèce clé de voûte est caractérisée par la qualité, le nombre et l'importance des liens qu'elle entretient avec son habitat et les autres espèces. Et bien dans les Caraïbes, on a découvert que cette espèce clé de voûte, c'est l'oursin de mer. Malheureusement, on s'en est rendu compte lorsque l'on a observé l'effet de sa disparition. Et ouais mon gars. En 1993, une terrible pandémie est passée par le canal du Panama et s'est déversée dans toutes les Caraïbes avec les courants. En quelques années, cette pandémie a tué 95% de la population. Et encore aujourd'hui, les effets de cette pandémie se font sentir. Car pour diverses raisons, les oursins peinent à repebler le récif. Et cela pose un vrai problème. Car l'oursin, comme tu vas le voir, est le plus gros herbivore de la région. Sans lui, une algue endémique a commencé à s'étendre de façon exponentielle. Et elle recouvre maintenant chaque petit caillot. Sur ces images, on est sur un récif qui est considéré en bon état. Et pourtant, si on s'arrête, on peut observer une sorte de gazon gris dégueulasse. Ouais, tout ça ici, c'est notre algue qui s'étend et qui étouffe petit à petit les autres habitants du récif. Alors normalement, dans un écosystème sain, toutes les espèces animales sont en interaction. Et ces interactions complexes permettent à l'écosystème de s'adapter et d'être plus résilient face au stress et aux maladies. Là où les poissons végétariens comme ces poissons chirurgiens permettaient eux aussi de réguler la population d'algues, la surpêche a diminué leur impact et les oursins sont devenus les principaux brouteurs du récif. Donc lorsque la maladie a fait baisser la population d'oursins de 95%, eh bien, toute une partie de l'écosystème de notre récif s'est écroulée. Malheureusement, en plus d'étouffer les coraux présents, cette algue empêchait aussi les jeunes colonies de s'installer. Argonautes, qu'est-ce qu'on se marre ? Mais tu me connais, je ne fais pas ces documentaires pour montrer des cimetières. Comme souvent dans la nature, tout n'est pas foutu. Alors accroche-toi, car on va suivre l'équipe de Saba Conservation, qui a lancé un programme de restauration, et crois-moi, ça envoie du David Hasselhoff. La preuve ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En suivant Alvin et l'équipe de conservation de Saba, j'ai pu apprendre que malgré la faible population, les larves d'oursins étaient malgré tout très présentes autour de l'île. Alvin avait disposé ces gazons synthétiques pour recenser les populations de larves. Le problème était que ces larves, une fois implantées sur notre gazon artificiel, ne commençaient pas leur transformation, ou bien se faisaient bouffer. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ces larves avec Ayumi, et je t'invite à aller la voir. Donc, ces larves ont besoin de stimulation extérieure pour commencer leur métamorphose. C'est très important. Et c'est tout le projet d'étude d'Alvin. Il existe cependant un endroit où la population d'oursins a survécu et est même parvenue à se réapproprier le récif. C'est un village d'irréductibles petits oursins, résistant encore et toujours face à l'envahisseur velu. Et ce lieu se nomme Daedima City. Ou plutôt... Daedima City ! Oh yeah ! C'est le seul endroit à Sabah où cette algue est absente. Ici, les oursins n'ont pas été touchés par le virus, et la population y est excellente. C'est aussi sur ce récif où l'on compte la plus grande densité de jeunes colonies de coraux. Grâce à l'absence des algues, les jeunes colonies peuvent se développer normalement. Mais surtout, pour Alvin et l'équipe de Sabah Conservation, c'est le site parfait pour étudier l'environnement propice à nos oursins. Tiens ben, voici justement Alvin en train de travailler. Il inspecte, il inspecte. Ces gros cubes là sont en fait des expériences. Le but étant de voir quelles sont les meilleures structures pour protéger les oursins et favoriser la future repopulation. Chacune de ces cages contient un dispositif de protection différent. C'est un peu l'émission d'écho, mais sous la mer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toute l'équipe de la fondation de Sabah qui m'aide à faire ces images, car je galère vraiment parfois, et qui me permettent de les suivre justement pendant leurs recherches. Merci les gars. Maintenant que l'on a vu à quoi ressemble le site de recherche, on va sortir de l'eau pour enfin rencontrer Alvin, qui va nous expliquer plus précisément tout son programme de réintroduction, et ben, comment ça va se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. ... Alors là je te parle depuis S.I.F, la Fondation de conservation de Sabah, et je suis en bonne compagnie, je suis en compagnie d'Alvin. Il va nous expliquer tout le programme de conservation et de réintroduction des oursins dans l'île de Sabah et plus généralement dans les Caraïnes. So my name is Owen Jukoma, I work for University of Applied Science for Hallareseing in the Netherlands, and I'm here on Seba in the Dutch Caribbean. And together with the Seba Conservation Foundation, we investigate why the sea urgence, diadhyma antelarum, are not returning on our coral reefs. The diadhyma, they were the most important remedy for on the Caribbean coral reefs. And before 1982, 1983, there were 5-10 per square meter on most of the coral reefs. And then in 1982, a disease started and it decimated the population. Within one year, 95% of the population died off. 95%? Right, that's dramatic, right? Yeah, that's massive. And up till now, so more than 30 years later, the population still did not recover. What we actually notice, yes, we don't have sea urgence, but we have larvae. How do we know that? So, we put larvae collectors, pieces of fissial turf that we put in the water column all around Seba. And what we discovered last year is that we have a high number of juvenile sea urgence on the plates. Which is very positive, because that means that there's potential for natural recovery. Yeah, we have juvenile. That's right. We try to find out if the larvae only settle on the settlement plates and not on the natural reef. Or that they do settle on the natural reef, but are eaten by predators. So, all marine organisms, sea urchins, sea cucumbers, corals, they all need an external cue, a signal, that makes them decide to settle somewhere. So, the signal can be a species of algae, but it can also maybe be adult sea urchins. So, we try to find out what is the important cue for the juvenile sea urgence. That's one of the parts of your research. And you have also a second part, which is like finding a way to protect the juvenile. Right. So, if we make them to settle on the natural reef, they also have to survive. In Diadema City, we have the cages to keep the sea urchins in a certain area. Each cage has a different shelter size, and we try to find out which shelter is ideal for their survival. At the end, when we have this information about the larvae evolution, what's the last step, what's the last part of the project? So, if we know the signal that makes them settle in a certain place, and we know the ideal shelter size, we want to combine the two in Diadema puste. Diadema puste. ... ... Di Mohchi est un servi sauce ... ... ... ... ... augmenter les settlements et augmenter les survivants. Et en faisant cela, nous voulons restaurer les diadema populations. First, ici sur Ceiba, et ensuite aussi dans différents pays du Caribbean. Donc, si nous restaurer les populations de sea urgen, cela signifie que les coraux ont un lieu de s'arrêter de s'arrêter. Mais cela signifie que les coraux que nous nous produisons et que nous transplantons ont une chance de survivre et de s'arrêter, parce qu'ils ne sont pas compétent avec l'algie. C'est très intéressant. Donc, le raison pour laquelle nous sommes très excités par ce projet c'est que nous avons déjà vu, en quelques places, ce qui signifie la récouverie des urchins de la réforme. Il y a quelques places, en Carribe, où les populations ont été récouverts, et on a immediately vu l'effet sur le réforme. Il y avait plus de coraux juveniles, mais ils avaient une chance de survivre. Et ils s'arrêteront facilement. Donc, les coraux ont changé de l'algie-dominant à l'algie-dominant. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le niveau de l'interaction entre toutes les specieses sur la réforme. Nous pensons de réintroduire des coraux, nous faisons de la réforme, mais non, si vous n'avez pas l'algie-dominant à l'algie-dominant, ça ne va pas. Mais même pour avoir l'algie-dominant à l'algie-dominant, vous avez besoin d'autres facteurs pour avoir l'algie-dominant à l'algie-dominant. Donc, nous devons trouver des facteurs. C'est comme une chaine. Oui, une chaine de réaction. C'est l'une des petites choses que nous pouvons faire localement pour protéger les réves et donner aux coraux une plus grande chance de survivre. Je suis super excité. Je pense qu'on va revenir ici dans deux ou trois ans pour voir comment ça se ressemble. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup Alvin pour votre temps. C'était un plaisir. Mon plaisir. Merci d'avoir venu. Merci. Bon, comme toujours, j'aime bien finir sur de belles images. Donc, je vais te laisser avec des oursins. Et puis, on va se retrouver pour la conclusion. Et encore une fois, je voudrais qu'on remercie Alvin parce que c'est très sympa d'avoir pris au moins deux heures de sa journée juste pour nous. Donc, une fois encore, merci. Oui, merci. 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 Merci à Blan d'Arvin, D'Unロ Comprends bien qu'un projet comme celui d'Alvin s'étale sur des années d'études. et là, on est juste au début. Et je suis très très content d'avoir pu te montrer un petit bout de ce projet et compte sur moi, je te filmerai la suite. Au passage, s'il est très difficile d'impacter sur la direction écologique d'un pays, localement, il y a des études ou des actions qui peuvent être menées et qui auront un impact certain. C'est le cas, par exemple, de ce projet. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo et de ce sujet pour faire un petit appel auprès de mes abonnés. Si vous connaissez des zones avec des programmes de restauration actives, n'hésitez surtout pas à en parler dans les commentaires en fait, ça m'intéresse beaucoup et peut-être que certains d'entre nous pourraient y participer ou au moins s'échanger des informations. Comme toujours, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'avoue avoir pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire et c'est probablement la vidéo qui m'aura demandé le plus de travail après les tortues. Mais je trouve que ça vaut le coup, pas toi ? Pour les fans de science ou les curieux qui n'ont pas peur de regarder une vidéo très longue, je vais poster les deux grosses interviews d'Alvin qui m'ont permis en fait de rédiger toute cette vidéo. Elles seront sans cut et sans explosion dans la playlist bonus. Donc va y faire un saut si ça t'intéresse vraiment. Pour finir, je voudrais dire un grand merci à tout le monde. La chaîne a dépassé les mille abonnés et ça compte beaucoup pour moi. Allez, assez parlé. On se retrouve le mois prochain pour des vidéos Argonaut Pro et j'essaye de bosser sur un prochain documentaire dès que possible. Promis. A bientôt dans le bleu. Ciao ! Hey Kevin. Hey Alvin, how are you ? I'm good, thanks. How are you ? I'm fine. Actually, I'm calling you because I'm working on a video and I want to know if you like the 80s, you know, this period of music. Sure, yeah. Yeah, and do you have any problem if I put some laser and neon with the sea urchin? Laser and neon, uh... Yeah, why not ? Do you want to make a superhero of them ? Well, I want to make you as a superhero, but them a bit more like a 80s superstar. Okay, sounds cool. Oh, that's alright. Oh my God.